avoir entre 25 et 40 ans pour débuter son investissement c'est aussi une bonne étape un moment que vous ayez plutôt proche ou plutôt proche de 25 ans ou plutôt proche de 40 c'est vraiment c'est vraiment le moment de votre vie dans lequel vous allez poser des fondations sur votre patrimoine et donc dans cette vidéo on va voir pas mal de choses sur les réflexions de comment vous pouvez investir comment vous devriez investir et quelles sont les questions que vous pouvez vous poser donc d'abord il ya une première étape qui est extrêmement importante lorsque vous avez entre 25 et 40 ans c'est celle de la question du choix de la résidence principale c'est à dire est ce que vous allez acheter cette résidence principale et donc avoir un crédit immobilier que vous devrez rembourser donc avoir une capacité d'emprunt qui va être amputé par ce montant d'investissement ça c'est la première réflexion à avoir ou est ce que vous allez choisir de ne pas acheter de suite votre résidence principale de manière à pouvoir utiliser votre endettement vos 35% d'endettement frais d'assurance inclus pour pouvoir acheter des biens immobiliers que vous allez mettre en location pour pouvoir acheter des parts de scpi qui vont vous générer des revenus immédiats donc c'est une réflexion et évidemment ça va être surtout fonction non pas de la stratégie d'investissement ça va être aussi fonction de là où vous en êtes dans votre vie qu'est ce que vous faites aujourd'hui comment vous voyez dans le long terme est ce que vous voyez être toujours là où vous trouvez est ce que vous voyez plutôt acheter votre résidence principale et que vous vous rendez compte qu'elle serait rentable si vous les mettez en location pour acheter un bien plus grand avec une autre personne avec qui vous vivrez où vous vivez vous vivez actuellement parce que très souvent entre 25 et 40 ans n'est pas encore sûr surtout si on est proche des 25 ans avec qui on va vivre notre vie donc c'est bien acheter un bien mais comment va-t-il s'arbitrer ce qu'il va falloir le vendre pour acheter un autre projet est ce qu'il sera possible de le garder toutes ces questions sont extrêmement importantes évidemment à observer et quantifier donc l'étape on va dire une c'est la question de la résidence principale et c'est à vous un petit peu de choisir en fonction de la hausse en est dans dans ce que vous faites et puis ensuite il y a aussi une réflexion à avoir en étape 2 sur qu'est-ce qu'on achète par rapport à sa résidence principale donc si acheter la résidence principale reste un objectif important pour les jeunes même si les meurs sont beaucoup changés ces 21 années les jeunes qui veulent peuvent ou doivent n'ont surtout aucune hésitation à avoir le crédit constituera pour eux une épargne forcée et leur procurera un revenu net c'est à dire que si vous choisissez la résidence principale c'est pas un échec très souvent cette résidence principale vous pourrez quand même un jour ou l'autre l'allouer le montant du loyer sera définir mais dans tous les cas sera jamais perdu parce que vous aurez commencé à rembourser une partie de crédit la seule chose qu'il faut observer c'est que vous revendiez pas quand vous n'avez pas encore amorti les frais de notaire et les frais d'acquisition du bien parce que vous avez quand même ces frais là qui sont importants d'amortir donc en moyenne en général en région parisienne c'est entre 3 et 5 ans pour amortir donc vous soyez sûr de rester entre 3 et 5 ans dans le lieu où vous vous trouvez pour que ça soit logique de le faire de cette manière là donc ensuite pour ceux qui sont sûrs de ne pas acheter la résidence principale ben vous pouvez profiter et au bas du levier du crédit immobilière pour eh bien générer acheter des surfaces des biens immobiliers à crédit et donc de générer des revenus locatifs par ce biais là donc grâce aux crédits les rendements obtenus sont élevés dès la première année bien plus que ceux obtenus par un placement financier parce que vous remboursez partiellement ou totalement les mensualités de crédit et donc ça limite l'effort d'épargne à sortir chaque mois je m'explique vous allez entre 25 et 40 ans acheter un immobilier locatif ça peut être un t2 un studio un t3 un immeuble de rapport éventuellement pour ceux qui sont dans cette perspective là les l'acquisition vous allez quantifier savoir si elle est autofinancée c'est à dire si les loyers des locataires vont être suffisamment importants pour rembourser la banque mais aussi les frais courants de l'acquisition et du bien et puis si c'est le cas bah tant mieux si c'est pas le cas quel montant de l'effort qu'il faudra avoir chaque mois une fois que vous allez faire ça et bien vous allez avoir la chance de pouvoir construire un remboursement et donc d'obtenir des rendements donc évidemment il faut quand même avoir différentes stratégies lorsque vous allez vous mettre pour réaliser un investissement à crédit c'est d'abord de détenir au préalable une épargne de précaution pouvoir dégager une capacité d'épargne mensuelle régulière et avoir une visibilité sur votre capacité d'épargne à au moins 20 à moins 15 20 ans de façon à être sûr que vous pourriez rembourser le crédit immobilier pendant des moments où les locataires ne seraient pas disponibles ou pas là donc ça c'est quelque chose aussi d'extrêmement important à observer dans votre réflexion c'est d'acheter d'immobilier un ou deux biens c'est très bien lorsque vous avez entre 25 et 40 ans troisième étape c'est vraiment d'acheter l'épargne de précaution donc là c'est vraiment l'étape numéro une même l'étape zéro c'est de construire une épargne de précaution qui est basée en général entre 3 à 6 mois de salaire que vous allez mettre sur votre compte sur votre livret a de manière à vous prémunir de toutes les dépenses qui seront peut-être parfois importantes à donner ensuite après l'épargne de précaution et le crédit c'est l'épargne à long terme et ça c'est souvent quelque chose qui est très souvent négligé et dans ce que je vous recommande c'est l'assurance vie multisupport parce que si vous laissez l'argent sur le votre livret a il est rémunéré très bas entre 1% maxi entre 0,5 et 1,5% en fonction des moments d'inflation mais l'assurance vie multisupport c'est un placement où en fait malgré ce qu'on peut penser malgré la légende urbaine vous pourrez ressortir votre votre capital sous quelques jours vous envoyez un message votre assurance vie et vous ressortent ils vous revendent enfin ils vous rendent on va dire la partie d'argent que vous souhaitez ça peut être toute la totalité de votre argent place sur l'assurance vie ce que je déconseille parce que ça l'affaire automatiquement selon certains contrats ou une partie du montant que vous souhaitez sur cette assurance vie là et donc c'est l'assurance vie multisupport n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous voulez avoir d'autres réflexions donc le contrat d'assurance vie que vous ouvrez à 25 ou 30 ans va pouvoir vous accompagner dans tous vos projets tout au long de votre vie patrimoniale épargne de long terme d'abord et apporte pour un assiste mobilier ensuite mariage complément de retraite etc donc c'est quelque chose d'important d'intéressant pour pouvoir progresser donc après il y a aussi quelque chose d'important dans les assurances vie à privilégier c'est les assurances vie qui sont sans frais d'entrée évidemment pour éviter que vous perdiez énormément d'argent autre étape importante avant de parler de l'étape 5 c'est l'étape de les avantages de l'épargne salariale il est possible que les sociétés dans lesquelles vous êtes salarié vous fassent bénéficier de plans d'épargne collectif le plan épargne entreprise ou le plan épargne groupe c'est une enveloppe qui est proche du PEA on va en parler dans quelques instants et donc c'est intéressant d'avoir ça l'offre est assez limité les frais sont souvent élevés donc les frais notamment d'entrée et de sortie d'argent que vous avez dessus mais il y a un intérêt c'est que souvent l'intéressement la participation d'entreprises vont être versées dessus et sont exonérées d'impôts si elles sont versées sur le plan donc c'est extrêmement intéressant de les garder et de les placer là dessus dès lors que le plan à 5 ans les fonds peuvent être retirés donc parfois c'est intéressant aussi et dans certains cas la société met en place des politiques incitatives très intéressant via des abondements c'est à dire vous mettez 100 euros ou jusqu'à 1000 euros que vous mettez sur le compte et bien entreprise mettra 1000 euros aussi donc ce qui fait que vous pouvez gagner 1000 euros en mettant 1000 euros facilement gratuitement va dire dans ce principe là donc c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes à étudier étape numéro 5 c'est qu'entre 25 et 40 ans je vous suggère la création d'un PEA ou d'un compte titre pour quoi faire c'est pour investir en actions à long terme simplement et dans des bonnes conditions fiscales vous pouvez utiliser votre contrat d'assurance vie par ailleurs pour ça éventuellement mais cet outil ce véhicule qu'est le PEA c'est vraiment un must have comme on dit c'est quelque chose que vous devriez avoir dans votre portefeuille d'actifs parce qu'il va vous permettre bien de pouvoir mettre de construire un portefeuille d'actifs et donc de pouvoir générer des revenus via des actions et ça c'est aussi une manière de pouvoir constituer et diversifier votre patrimoine immobilier quelque chose de votre patrimoine personnel de manière à pouvoir progresser donc d'une manière générale si on revoit la feuille de route que vous devriez avoir entre 25 et 40 ans il y a d'abord la réflexion de est-ce qu'on achète ou pas la résidence principale si oui on se construit d'abord une épargne de précaution on se construit un apport si nécessaire et on emprunte pour acquérir la résidence principale sinon on se construit une épargne de précaution et on emprunte pour des immobiliers locatifs à crédit pour profiter du levier et des taux bas on choisit un programme immobilier accessible sans tracas de gestion courant éventuellement dans tous les cas on ouvre une assurance vie pour placer le surplus d'épargne long terme on ouvre un PEA mais seulement si on est intéressé par la bourse et les valeurs qu'on a du temps pour gérer un portefeuille et enfin on construit une épargne salariale pour profiter des abondements dans l'entreprise donc ça c'est vraiment des choses qui sont extrêmement importantes à faire dans votre stratégie si vous avez notamment entre 25 et 40 ans